On va réfléchir ensemble, sans émotions. J'aime ça, je pense que vous aussi d'ailleurs. Sans émotions, dans toute la logique possible, question de pouvoir se stimuler mentalement, je pense que c'est très important. Avez-vous déjà rencontré une personne qui vous impressionne par son apparence, par son look, par sa présence, sa prestance, son influence, son charisme, par son bon maquillage, son repoudrement de visage, palpitant, pétillant, saisissant, fort, présent. Vous rencontrez la même personne quelques temps plus tard, en différentes circonstances. Cette fois-là, sans maquillage, sans glamour, sans rien d'extraordinaire. Et vous êtes choqués. Vous dites, waouh, c'est lui ? Ou c'est elle ? C'est la même personne ? Le contraste vous choque. Tellement c'est fort, tellement c'est catastrophant. Une personne qui parle des paroles très raffinées, avec beaucoup de désastre. Mais vous l'entendez dans un coin en train de discuter avec des gens. En tout cas, dans un milieu où personne ne la connaît. Vous êtes surpris. Vous vous dites, mais c'est la même personne ou pas ? Perturbant, n'est-ce pas ? C'est ça l'effet du maquillage. Le maquillage, c'est bien. C'est très bien de se maquiller. Et certains s'en servent pour accentuer leur beauté. Accentuer ce qu'il y a comme trait d'attirance, ce qu'il y a comme particularité. Et c'est génial, c'est beau. D'autres personnes s'en servent pour couvrir leurs défauts, par contre. Pour dissimuler leurs déficiences. Pour cacher leurs insuffisances. Et quand on le découvre, quand on les voit sans maquillage, on est choqué. Vous avez déjà vu Néo ? Vous connaissez Néo, le chanteur américain ? Avez-vous déjà vu Néo sans chapeau ? Il est différent. Néo, vous connaissez Néo, n'est-ce pas ? Néo, la superstar. Avez-vous déjà vu Néo sans chapeau ? Tu sais à quoi il ressemble ? C'est un peu ça. Le maquillage est bien pour accentuer ce que vous êtes. Pour mettre en évidence votre beauté, votre charme, vos caractéristiques. Mais le maquillage peut aussi être l'élément principal pour couvrir ses défauts, ses erreurs. Pour vendre ce qu'on n'est pas. Et finalement quand on vous voit sans maquillage, sans ses éléments, vous paraissez comme de l'arnaque. Je veux vous dire pourquoi beaucoup de mariages ne réussissent pas, de nos jours. Pas seulement les mariages, les amitiés aussi. Beaucoup de relations amicales ou conjugales ne réussissent pas parce que les gens maquillent leur caractère. Les gens maquillent excessivement leur comportement. Leur identité. Quand les choses changent entre deux personnes, deux personnalités, ce n'est pas souvent les choses qui ont changé. Ce n'est pas souvent la personne qui a changé. C'est souvent le maquillage qui est tombé. Vous l'avez vu, apprécié, choisi avec son maquillage. Comme vous l'auriez fait pour un homme ou pour une femme que vous rencontrez dans un bar ou dans une fête ou à l'école ou à la librairie, peu importe. Très bien maquillé, pétillant, intéressant, tape à l'œil. C'est comme un homme qui vient vers vous. Belle voiture, très bien habillé, parfumé. Il vous parle. Avec un français de Jean-Luc Mélenchon, je sais que vous aimez ça. Bonjour, mon nom est Luc. Je suis banquier. Et puis, nous travaillons dans les assurances. Vous vous appelez comment ? Est-ce que je pourrais avoir un numéro de téléphone ? Quelques temps après, vous découvrez qu'il n'était pas banquier du tout. Après, c'est rentré à la maison. Waouh, j'ai rencontré un gars. Luc, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est... Il n'était pas banquier. Après, vous découvrez que la voiture, la range rouvert ne lui appartenait pas. Il était chauffeur. Ça fait mal, hein ? C'est ça, le maquillage. Le maquillage est bien beau. Luc était bien beau dans la voiture de son patron. Bien beau en se décrivant comme banquier. En effet, qui était son patron. Bien beau avec sa hauteur, sa grandeur, ce charisme qu'il a appris autour de gens qu'il accompagne aux voitures. Mais cela n'était pas son identité. Vous savez, c'est normal de dire du bien de soi. C'est normal de se vanter un tout petit peu. L'être humain a tendance à dire beaucoup de choses, en tout cas, des belles choses sur soi-même. Parler de manière ostentatoire de sa vie. Vous savez comment ça se passe. Quand vous allez dans un entretien d'embauche, par exemple, vous dites des belles choses sur vous. Voilà mon parcours. Voilà ce que j'ai fait. J'ai assumé tel ou tel rôle. Voilà ce que j'espère devenir. Telles sont mes ambitions d'avenir. Vous donnez le meilleur de vous-même. Votre meilleur accent. Votre meilleure présentation. Quelquefois, c'est pour accentuer un tout petit peu ce qu'on est véritablement. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui vendent excessivement au point de vendre quelqu'un de complètement différent de ce qu'elles sont en réalité. Ça, c'est de l'arnaque. C'est comme si vous partiez dans une entreprise et dire je suis ingénieur. J'ai les qualifications. On vous embauche en tant qu'ingénieur. Mais en réalité, vous n'êtes pas ingénieur. Voilà ce qu'on retrouve souvent. C'est ça, ce que j'appelle le maquillage. Voilà ce qu'on retrouve souvent dans nos amitiés, dans nos relations, dans nos mariages, dans nos correspondances. Les gens qui viennent vers vous et vendent un peu de trop de ce qu'ils sont. Ils ont beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses. Ils peuvent vous dire non, 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 non. T'inquiète pas. Il ne faut pas te presser pour faire une demande de visa. Le demande de visa se fait de lundi à samedi. Il n'y a pas de souci. Non, ils vous affirment avec beaucoup de conviction. Ils vous disent, bon, OK, c'est moi qui ne suis pas informé. Mais finalement, vous vous renseignez pour apprendre. On dit non, en fait, les demandes de visa ne se font que le lundi. Maintenant, vous pensez à la personne qui vous parle avec beaucoup d'ostentation de ses connaissances. Non, je sais ce que c'est le visa ou les demandes de visa se donnent du lundi à samedi pour plus tard découvrir qu'en effet, c'était le lundi. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils ont beaucoup de choses dans la vie. Ils vous présentent une image d'une personne complètement différente de ce qu'elles sont en réalité. Le maquillage de la personnalité. C'est pourquoi j'ai toujours aimé les gens qui sont eux-mêmes. Les gens qui ne paraissent pas excessivement spéciales ou excessivement pétillants, frappants. Comme si vous alliez au marché. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous allez au marché acheter du riz, un sac de riz et les mamans s'en scrupulent, vous vendent du riz mais vous arnaquent. C'est-à-dire, le riz au-dessus, c'est du bon riz. C'est vraiment de l'excellente qualité. Mais le riz en bas, ce n'est pas bon du tout. On vous a présenté le bon riz au-dessus. Le bas du sac était du n'importe quoi. C'est ça, le maquillage. Beaucoup d'amitié, beaucoup de correspondance, de relation, de fraternité, de mariage, de tombe. Pas parce que les gens ont changé mais parce que le maquillage est tombé. Les gens ne changent pas. L'homme devient de plus en plus lui-même avec le temps. Beaucoup de gens vous vendent leur intellectualisme, leur intelligence, leur capacité à trouver des solutions. Avez-vous rencontré une personne qui vous paraît super intelligente ? Une personne qui trouve des solutions, une personne ingénieuse, une personne courageuse qui semble pouvoir trouver des solutions mais seulement en manque d'argent. Et vous décidez quand même de l'aider, entre parenthèses, si vous pouvez en tout cas. Et après, vous découvrez qu'il a bousillé l'argent dans les choses sans importance. Vous regrettez, n'est-ce pas ? Parce que vous réalisez au fait, je pensais que tu étais courageux, ingénieux, travailleur, brave, mais en manque d'argent. En fait, tu n'aimes pas tout ça. Maquillage. Les gens sont déçus non pas pour ce qu'ils ont acheté. Les gens souvent achètent autre chose et réalisent qu'ils ont chez eux autre chose. On pourrait par contre assumer ses déficiences et les réparer. On pourrait assumer ses incompétences et travailler là-dessus. On pourrait assumer ses imperfections et les calfeutrer. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire cela. Beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire le sacrifice, de travailler peu à peu, d'améliorer ce qu'ils sont pour devenir quelqu'un d'acceptable. Je répète pour la bonne compréhension. Il y a des gens qui se maquillent tellement trop, ils le font excessivement, qui ne le font plus pour accentuer leur beauté, mais pour présenter une image complètement différente de leur vraie identité. C'est-à-dire des gens qui vous vendent une image qu'ils ne sont pas. Et à force de voir ça, vous vous habituez à ce visage maquillé, ce visage repoudré, ce visage embelli, orné. Le jour où vous voyez son vrai visage, sans rouge à lèvres, sans crayon, vous êtes choqué. Ne soyez pas ces personnes. Et là, je ne parle pas seulement sur le plan physique. Je parle sur le plan caractériel, comportemental. Maquillez-vous pour accentuer ce que vous êtes, pour accentuer votre beauté, vos traits naturels. Pas pour arnaquer les gens, pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Et espérer être aimé et apprécié sur base de ce que vous n'êtes pas en réalité. Beaucoup vendent plus que ce qu'ils sont en réalité pour finalement être déçus quand on découvre qu'ils ne valent pas ce qu'ils vendaient. C'est un peu comme si vous vendez des chaussures venant de la Chine au prix des chaussures qui viennent de quelque part ailleurs. Et finalement, quand le client vous ramène vos chaussures, dit non, en tout cas j'ai vérifié, ces chaussures viennent de Chine, vous vous fâchez ou vous êtes déçus. C'est exactement ça que nous faisons presque tous dans la vie. Au lieu de dire au client de le départ, écoute, mes chaussures sont là. En tout cas, ça vient de Chine, je vais être honnête avec vous. Et si vous me soutenez, en tout cas, ça va m'aider. Le client pourrait peut-être se dire, ok, ça vient peut-être de Chine mais c'est beau. Si je dissimule ça avec mon pantalon qui vient d'ailleurs, ça va paraître beau. Au moins, vous avez été honnête au lieu de faire le contraire. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Nous faisons souvent ça avec notre caractère, notre comportement, ce que nous osons vendre selon nos représentations personnelles. Beaucoup de gens veulent être aimés dans leur fausse identité que d'être rejetés dans leur vraie identité. Ne vous en faites pas. Ça vous rattrapera. Le maquillage n'est pas seulement celui du visage, de son apparence, de ses yeux, ses cheveux, sa bouche, ses ongles. Le maquillage peut aussi être comportemental, caractériel, de personnalité. Pour apprendre à faire quelque chose, il faut avouer qu'on est incapable de le faire. Pour apprendre quelconque laissant de vie, il faut être honnête avec soi-même. Dire que je suis incapable de résoudre ce problème. Pour pouvoir avancer dans quelconque terrain, il faut avouer qu'on ne connaît pas le terrain pour avoir de l'aide. Repensons à ce que j'ai dit sur le sac de riz. Vous pensez avoir acheté du riz parfumé, vous rentrez à la maison avec un sac de riz chinois ou peu importe. C'est pourquoi ça, ça n'engage que moi. Quand je rencontre des gens pour la première fois, des gens qui sont légèrement maquillés, j'aime bien. Je parle de moi. Je ne suis pas en train de vous demander de faire comme moi. Mes soeurs qui sont dans l'industrie de la beauté. Ça, ce n'est pas pour vous. Pour s'attaquer à vous. Je sais, vous allez mettre des commentaires. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord parce que sur base de ce qui est dit, mais vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez l'impression que votre business est attaqué. Non, je ne suis pas en train d'attaquer votre business de beauté. Ce n'est pas ça. On se sert du concept de beauté pour donner naissance à un concept plus important. Non pas pour accentuer leur beauté. Beaucoup de gens se maquillent pour cacher leurs défauts, pour vendre ce qu'ils ne sont pas. Quand vous rencontrez en tout cas, vous le voyez sans ses mèches de caractère, sans son rouge à lèvres de caractère, sans son repoudrage de visage de caractère. Vous êtes choqués. Beaucoup d'amitié et des mariages n'échouent pas parce que les gens changent. Beaucoup d'amitié et des mariages échouent parce que le maquillage caractériel tombe. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps. Le temps de véritablement connaître les gens. C'est difficile, certes, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Des signes répétitifs qui reviennent toujours. J'espère que vous en avez tiré quelque chose. Si vous avez un commentaire à faire, faites-le. En tout cas, toujours dans le respect comme d'habitude. Si vous avez aimé ce qui a été dit, mettez un lac positif pour nous le faire savoir. Si vous n'avez pas aimé, faites-nous savoir. Mon nom, Isaac Poincasa, le guerrier noir, votre frère.